Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous parler encore une fois de PFSense, donc la partie 3 aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va y avoir une quatrième ou une cinquième partie. Pour l'instant, aujourd'hui, je vais vous parler des VLANs, des règles de firewall, les configurations que j'ai à faire pour que mon setup ressemble le plus près à celui que j'ai avec la UDM Pro, donc on regarde ça. Tout d'abord, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par créer nos VLANs. On va aller au niveau des interfaces Assignments. Par la suite, on va aller au niveau des VLANs. Pour l'instant, on a un VLAN avec le tag 35 qu'on avait utilisé dans la dernière vidéo pour le PPP WeConfig. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer plusieurs nouvelles interfaces. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ça sur le iX1 parce que c'est pour le LAN. Je vais créer plusieurs, donc il va y avoir le default qui est déjà présent, qui est le LAN. Par la suite, je vais créer le lab qui va être le 10. Je vais le mettre comme ça. Entre parenthèses, je vais le créer pour l'entièreté de mes VLANs. Donc, encore une fois, pour le LAN. Par la suite, 20 pour le home. Je mets entre parenthèses le ID du VLANs juste pour être en mesure de le voir visuellement pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc, par la suite, j'ai 10, 20. J'ai le 40 pour le guest. Donc, comme ça ici. Par la suite, encore, il reste le IoT, le gaming, le DMZ et le torrent. Ce qui va se passer en ce moment, c'est qu'on n'a pas d'interface assignée. On n'a pas de serveur DHCP, donc les VLANs sont seulement créés, mais il n'y a rien d'autre qui se passe à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va aller au niveau des interfaces assignements. On va ici, dans la possibilité d'ajouter des nouvelles interfaces, on va faire l'ajout de nos diverses interfaces. Donc, la VLAN 10, la 20. Ça va permettre aussi de valider qu'on utilise l'interface IX1. Donc, l'interface qui est pour notre VLAN et non la IX0 qui est utilisée pour notre WAN. Donc, ici comme ça, je fais ça et la dernière, la 70. Comme ici, on peut voir, j'ai fait une petite erreur. Donc, 69, 70, je vais retourner tout de suite dans mes VLANs pour aller les modifier. Donc, je vais venir changer l'interface. Donc, comme ça ici. On va retourner là. F5, on s'assure. Parfait, tout est beau. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en ce moment, on a OPT1, OPT2 jusqu'à OPT7. Ce n'est pas nécessairement optimal. Fait que... Bon, ok, on va laisser passer ça là. Mais, on va venir modifier les noms. Donc, ici pour le 10, on va marquer LAB, encore une fois. LAB 10. On va mettre STATIC. Par la suite, on va venir mettre 512, 168, dans ce cas-là, 10.1, slash 24. On va faire SAVE. APPLY CHANGES. Par la suite... Ok, on ne peut pas mettre des parenthèses. Bon, ça ne me va pas s'y plier. Donc, LAB 10. Oh non, ça me tannent trop. Je vais juste venir mettre ça, comme ça. Tiens. Comme ça. À coup que ça va être sauvegardé, on va pouvoir retourner au niveau des interfaces, faire les modifications pour le reste. L'affaire, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on va set-uper nos interfaces avec nos différents VLANs. Donc, au lieu que ce soit OPT, on va juste mettre un nom significatif. Et on va enable aussi nos interfaces. Donc, ce qui est important, 4, SAVE, APPLY. Ici, comme vous voyez ici, c'est que normalement, je fais 192, 168, l'ID du VLAN. Et en plus, par la suite, la plage. C'est juste pour mieux séparer le réseau. Donc, IoT. Voici le monstre qui jappe et qui fait 6 parts. Oh, t'es lisse. Et t'es lisse. Donc, ce que je disais, DMZ, on vient enable l'interface statique IPv4. Le point 69, SAVE, APPLY CHANGES. Tout ça est fait. Donc, si on retourne aux interfaces Assignments, il va rester le VLAN de torrenting. Donc, torrent, comme c'est ici. Ça. 70, ça. Slash 24. Je préfère avoir assez une grande granularité au niveau de mon réseau pour pouvoir séparer mes invités, mes IoT, mon stock de job, pour toutes les différences, en fait, pour ne pas avoir tous les appareils dans un même VLAN. Donc, après ça, c'est vraiment plus facile de faire des règles de firewall pour venir configurer tout ça. Là, une fois qu'on a fait les VLAN, on les a assignés aux interfaces, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir venir au niveau des services et des HCP serveurs. Parce que, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas de serveurs des HCP qui vont faire les assignations d'adresses IP. Donc, si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir d'adresses IP, à moins d'en avoir des statiques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on vient, comme je l'ai dit, au niveau des services, des HCP serveurs, on va avoir nos différentes interfaces qu'on peut utiliser. Donc, LAN, LAB, HOME, GUESS, IoT, GAMING, DMZ et TOREN. Pour l'instant, on va devoir les enable et venir mettre un range d'adresses IP. Donc, je vais faire un range ici que j'ai déjà copié et que je vais pouvoir coller pour les différentes interfaces. Donc, ici, le .10, 10 avec 250, jusqu'en bas, save. Home, enable, clouc, clouc, 250, 20, 20.5, save. Pour l'instant, c'est juste de faire le basic des serveurs des HCP. Par la suite, avec les règles de firewall, comme je l'ai dit tantôt, on va pouvoir faire des configurations beaucoup plus avancées, si on veut. Donc, ce qui va permettre de bloquer les connexions inter-VLAN, ceux-là qu'on ne désire pas. Donc, c'est un setup que j'avais fait au niveau de ma UDM Pro, mais que je n'avais jamais fait de vidéo. Donc, c'est pour ça, en même temps, que je trouvais que je faisais ça important de le faire avec vous, pour vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi, mon setup. Puis, des fois, juste pour avoir une meilleure idée de ce qui est fait. Donc, ce n'est pas nécessairement la solution optimale. Vous avez probablement peut-être d'autres solutions. Il y a peut-être d'autres personnes en ligne qui ont des solutions meilleures que la mienne. perso, ça me convient bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette manière-là. Donc, c'est beaucoup de copier-coller et répétition, mais il faut juste s'assurer de le faire correctement, de ne pas aller trop vite pour ne pas nécessairement faire d'erreurs. Parce que ce qui va se passer, c'est que si jamais on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Mais ça va juste prendre un petit peu plus de temps pour fixer le problème. Parce que si jamais on n'a pas d'adresse IP pour un VLAN, ce qui va se passer, c'est que ça va être plus long à déboguer. parce qu'on ne pensera peut-être pas forcément à venir viser le serveur DHCP en premier. Donc, il faut prendre le temps de le faire pour que ce soit bien. En ce moment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a nos serveurs. Je vais valider qu'ils sont tous enabled avec une bonne plage. Donc, 10, 20, 40, 50, 68, 69 et 70. Parfait. Donc là, en ce moment, on a nos différentes interfaces. On va pouvoir passer à la section du Firewall. Donc, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que nous, on va avoir accès à Internet. Mais au niveau des différentes autres VLAN, on n'aura pas accès à Internet et à rien. Donc, je ne ferai pas tout de suite any any pour avoir accès à Internet. J'avais déjà des règles de Firewall au niveau de ma UDM Pro. Donc, avec des alias et des groupes au niveau des ports, au niveau des adresses IP, des machines. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le même principe. Au niveau des ports, j'avais un HTTP, HTTPS, HTTP et SSH. Ce qui va se passer, c'est que je vais appeler ça. Je vais marquer les ports. Le port, je vais marquer 22 SSH. Add port 80 pour HTTP. Et je vais mettre 443 pour HTTPS. Dans cette optique-là, c'est vraiment juste pour ne pas avoir accès. Cette règle-là était pour ne pas avoir accès aux différentes consoles via SSH ou HTTP. Donc, dans un VLAN autre que le LAN pour ne pas avoir accès aux interfaces ou aux consoles. Je vais vous donner une description. La règle parle par elle-même. Normalement, je vais essayer de mettre une description le plus possible pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur mon réseau, c'est quoi les règles, c'est quoi mon but quand j'ai pensé à ça. Donc, le but, ça va être de faire ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui n'est pas le plus nécessaire. Donc, ici, je vais faire un alias au niveau du IP. Le nom, ça va être RFC1918. Le type, ça va être des networks. Et comme ça. Je vais appliquer les changements. Dans le fond, cet alias-là, c'est des somnets pour les communications inter-réseaux. Donc, je vais utiliser ça pour ne pas que, par exemple, mon IoT communique avec mon home ou que mon DMZ communique avec mes autres somnets. Donc, ça va être une manière pour bloquer les communications inter-VLAN. Par la suite, on va créer d'autres groupes qui vont être dans le fond de bloquer le DMZ à toutes les autres gateways. Donc, le nom, la description, ça va être bloc DMZ gateways host. J'ai ajouté plusieurs host. Et dans le fond, ça va être 512. Je vais le faire une seule fois, mais dans le fond, c'est le même principe pour l'ensemble des... l'ensemble des... l'ensemble des VLAN. Étant donné que DMZ, c'est 69, j'ai pas mis le gateway 69. Je vais pouvoir faire Save, Apply Changes. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir faire l'option de Duplicate. Je vais pouvoir venir mettre, par exemple, Gaming. Ça va être Block Gaming Gateway. Et au lieu de mettre le 68, ça va être 69. Ce qui va se passer, c'est que, dans le fond, le but, c'est de bloquer contre les autres gateways. Donc, ici, encore une fois, pour nousδώer en Clean ZOO est, c'est de bloquer contre les autres gateways. Là, je vais en ajouter. Je vais appliquer les changements encore une fois. Je vais en ajouter un autre. Donc, ce qui va se passer... Oh, je retourne ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-là. Je vais juste appeler ça Gateways. Ici, je vais ajouter un autre. Donc, j'ai refait une petite modification parce que j'avais réalisé que... Oh, en plus, j'en ai oublié un. Que j'avais mis des L majuscules et que vu que j'avais tout dupliqué partout. Dans ce cas-là, j'ai juste fait un petit check-up pour m'assurer que tout était beau. Donc, ici, c'est comme ça. Donc, l'entièreté des Gateways, les Gateways, en chaque somnette, quel Gateway je ne veux pas devoir poker. Par la suite, je vais faire un profil et je vais marquer Cloudflare. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, au lieu de faire le même principe que j'avais fait avec ma UDM Pro, d'avoir acheté plusieurs règles de port forwarding, j'aimerais ça pouvoir utiliser cet alias-là au niveau du firewall pour pouvoir permettre, dans le fond, à l'entièreté des IP de Cloudflare de communiquer avec moi parce que je veux proxy mes différents services que je hausse sur Cloudflare. Bon, on va appliquer les changements. Donc, pour l'instant, j'ai fait Cloudflare, les IP de Cloudflare. Donc, en ce moment, j'ai fait une grande partie de mes alias pour pouvoir faire mes configurations. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, je viens de voir, la vidéo est à peu près à... Mon temps d'enregistrement est déjà à 30 quelques minutes. Donc, je risque de couper ça là et faire mes règles de firewall dans une prochaine vidéo pour pas que ça soit nécessairement trop long pour vous. Dans cette vidéo-là, je vous ai parlé des VLAN de PFSense. Donc, on a setupé différents VLANs, que ce soit le Lab, le Home, le Guest, le IoT, le Gaming, le Torrenting et le DMZ. Donc, pour mon setup, on a assigné différents VLANs aux interfaces qu'on a pour pouvoir l'utiliser au niveau de notre prise LAN sur notre carte réseau. Dans la prochaine vidéo, ça va être de faire les règles de firewall pour bloquer les connexions inter-VLANs, permettre aux différents VLANs d'avoir accès à Internet. Donc, le but, ça va être d'y aller un petit peu plus deep au niveau des règles de firewall. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos différentes questions, commentaires. Joignez notre superbe communauté sur Discord, où c'est qu'on partage de tech, de sécurité, de HomeLabic, de PFSense. Donc, venez joindre notre superbe communauté pour partager vos superbes connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye!